Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Alors, l'actualité, le pétrole, l'essence, ça manque, le carburant, ça a été dans la station. Et comme il passait, il va filer, ça les m'a marqué, et que les gens ont du mal à se réapprovisionner en termes de carburant, surtout des essences, parce que le gazuel, le gazuel, il y a une problématique en termes d'essence. Cette situation, on a pu provoquer un réseau, je ne sais pas dire mafieux, mais je crois que l'opportuniste, on va profiter de l'occasion pour un double prix de carburant dans la pompe. Il faut d'abord dire que le carburant dans la pompe est matité. Seulement, dans les bandes, il y a un cadavie, il y a un cadavie, il y a un cadavie, un litre 5 000, un litre 6 000 parfois, ou 4 500. Pourquoi ? Parce que pour le bângo, il y a un moyen de pallier, selon le bângo, la situation où il y a un canabis. Pour le bângo, il y a une situation où il y a un gros cylindré, par exemple, 30 litres, 25 litres, 15 litres. Alors, en fonction du moteur Nabino, des mondes Nabino, il n'y a plus que ça. Alors, tout le monde, mon ami, en tout cas, il y a 15 litres, il a été obligé de courir à Kadhafi, et ce sont ces Kadhafi-là qui, à leur tour maintenant, il y a 25 litres sur le bângo, il y a 100 litres sur le bângo, mais il a pris à 5 000 francs. Alors, du coup, ce n'est pas une situation où l'étame tâche, mais c'est une situation où l'étame tâche, mais c'est une situation où l'étame tâche, 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 où l'étame tâche. Alors, pour expliquer ça dans ma situation claire, ce qui nous arrive, il y en a deux situations, il y en a deux volets. Le premier volet, c'est d'abord une conjoncture internationale. Vous allez le voir même en France, filer ça les mains, puisque le carburant est commis difficile. C'est vrai que chaque pays a sa particularité, chaque pays a un problème, mais d'abord le problème, il est général. C'est d'abord au niveau international. Ceux qui vivent en France ne vont pas me contredire. Mais maintenant, chez nous, en plus d'avoir ce problème international, il y a eu un problème, il y a réapprovisionnement et pas d'opérateurs. Les opérateurs n'ont pas été payés, selon Bango, n'avaient pas été payés à temps pour permettre Bango de se réapprovisionner. Et du coup, ce qui dit Bango de se réapprovisionner, c'est pas d'approvisionner, si vous voulez encore, la station, pour qu'équilibrer Zala, c'est plutôt toujours le carburant dans la volonté de la Bissot. Mais malheureusement, depuis un certain temps, vous allez vous rendre compte que l'opérateur, Zala qui payait, et comme il n'était pas payé, alors il y a eu un problème. Mais seulement, il faut rappeler une chose, le ministère des Hydrocarbures, il y a déjà que cette situation est où il y a eu. Pourquoi ? Parce que si il y a eu précaution, il y a eu le 14 septembre, je crois, le 14 septembre, le 14 septembre, on n'aura plus le problème de carburant, le carburant est maintenant noté, mais on n'aura plus le problème, il y a eu la restriction. On n'aura plus le 10%, 20%, on n'aura plus le bloc. On n'aura plus le carburant, mais pendant cette période, il faudrait à un moment donné te supporter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, nous sommes le 8 septembre. Le 8 septembre, ça veut dire qu'il nous reste encore une affaire, 4, 5, 6 jours, pendant les 6 jours, il y a eu la moitié de la réservoir à la binot, ou le 1 tiers de la réservoir à la binot, pendant un moment, pendant une période. Donc cette situation, on doit quand même le dire, on n'a pas besoin d'aller tout dramatiser. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de tout dramatiser et de tout remettre sur telle autre chose. Ça arrive dans tous les pays du monde, ce qu'il y a eu, mais c'est vrai que c'est des problèmes qu'on peut envisager bien avant, qu'on peut prévoir pour combater. Mais une fois que ça arrive, on vit avec et on essaie de trouver des solutions pour qu'il y a eu, doit s'en sortir. Mais maintenant, les mauvaises comparaisons, ils n'appellent pas les belles. On a le Gabon, le Côte d'Ivoire, mais écoutez, ceux qui ont le Gabon, 10 000 barils par exemple, où il suffit de le Gabon, ils ont le pays où ils ont le même, 10 000 euros s'ils n'ont pas besoin d'un kinkaka ou s'ils n'ont pas besoin. N'oubliez pas que si nous avons 12 millions d'habitants, les consommateurs en termes d'éducation, ils ont le pays où ils ont le pays. Donc le pays là, ceux qui ont le pays où il y a, l'abondance, ils ont la pénurie, ils ont le pays où ils ont besoin. Il ne faut pas que les gens confondent. On n'a pas le même consommateur, on n'a pas le même nombre de consommateurs et nous n'allons pas subir une pénurie. Donc ce n'est pas vraiment une bonne comparaison. J'estime que ce n'est pas la bonne comparaison et surtout ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. En termes de charles, de mobiles, il y a pays. Donc ce n'est vraiment pas la même chose. Mais il faut rappeler aussi que le ministère des hétrocarbures reconnaît que ils n'ont pas su payer le plus tôt que possible. Mais maintenant qu'ils sont en train de travailler pour apporter des solutions, je crois que dans peu de temps, on aura des solutions. Donc il fallait expliquer ces choses assez simplement pour qu'ils ne soient pas comprennent, tout en disant aussi que nous oublions parfois que la politique de subvention est que l'Ege Bissot-Tâche. Et nous vivons tous les jours. Nous sommes parmi les pays où le Caribbean est moins cher que les pays Bélé. Parce qu'en réalité, l'État a pris une bonne partie de la Bissot. Parce que le prix réel à Caribbean, il y a 2 500, il y a 3 000, il y a 3 000. Le prix du Caribbean réel fait ça peut-être 5 000, peut-être 6 000. Il y a un prix réel. Mais l'État, tenant compte qu'il y a le pouvoir d'achat faible en Abissot, il y a subventionné. Ils ont pris une partie. Et c'est même la même chose. Quand il y a un taxi, il n'y a pas en Abissot-Tâche, il y a un taxi moins cher. Il y a un taxi privé. Il faut un taxi à 1 000 francs. Il faut que tu tournes à Brasa, il y a un taxi. D'abord, tu es seul dans le taxi. Tu es seul dans le taxi et tu payes plus. Mais ici, il faut que tu t'entends beaucoup en agree, Oli fait, tu fous, tu es foutu, tu es foutu, tu es foutu, tu es foutu. T'es foutu, tu es foutu, tu es foutu, tu es foutu. C'est des mécanismes que l'État avait pris pour alléger le transport, c'est tres sont l'utilisateur de la facilité. Parce que, imaginons que Congo, tu es llevar entreiyah, portail de taxi, les groupes开, les groupes poulet resupportagent les railroad parce qu'ils avaient terriblement cher Pour éviter toutes ces choses, l'État prend des précautions parfois pour régler le problème. Et ça, il faut très bien le dire. Et ça, il faut dire aux Congolais. Et comme l'a dit M. Mboso, il est très important de faire comprendre aux Congolais que la conjoncture internationale est abouée. Conjoncture est abouée, faiblesse est abouée, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous nous demandons qu'il y ait de véritables réformes dans le secteur Ouana. La réforme dans le secteur hydrocarbure est très importante. Parce que dans ce secteur très sensible, il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait des réformes sur la question. Il faut penser une autre politique, il y a réapprovisionnement, par exemple le pétrole, il y a des détenteurs à pétrole, il y a des bananes. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on revoie la grandeur et la question d'une façon assez objective. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose, tomber un peu sur ce que nous sommes en réalité. Il y a des réformes, il y a des réformes, il y a des rappeliers, il y a des réformes, en tout cas. Dans le cas, le développement d'un pays dépend de ses habitants. Ça dépend de nous, ça dépend de ce que nous voulons, ça dépend de comment nous voulons organiser notre réplique. Messieurs et dames, la pauvreté, le sous-développement sont des préoccupations. Ils n'ont pas de fatalité, ils n'ont pas de malédiction. Ils n'ont pas de préoccupation. La pauvreté est une question, le sous-développement est une question, la corruption est une question. Mais la réponse appartient au cerveau dans un pays. Ce sont les habitants d'un pays, les citoyens d'un pays, qui, de façon collective, organisent une intelligence collective. Ça veut dire une façon de faire commune des réglés de problèmes communs. Le problème qui se pose dans un pays doit être résolu dans ce pays-là. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont accepté d'abandonner les loisirs et les plaisirs pour se concentrer dans la discipline de l'exercice de cerveau, pour réfléchir et apporter des réponses aux solutions de la population. On se dit, comment nous n'arrivons pas à relier le Congo par la voie routière et par la voie ferroviaire ? C'est des questions, ce ne sont pas des fatalités. Comment nous allons le faire ? Et en ce moment-là, le pays a organisé la réplique. De façon, en termes de principe, nous avons l'IBTP. A l'IBTP, nous formons des ingénieurs, il y a chaussée. A l'IBTP, nous formons des grands esprits pour répondre aux questions. Il y a un bâtiment. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de problème de route aujourd'hui. Puisque vous avez déjà une université, un institut supérieur, qui vous produit ces cadres-là. Et ça, ce sont ces gens-là que nous devons appeler. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, on a un problème. Nous avons aussi la possibilité ou les pistes des solutions. Il nous restera le moyen. Puisque ces ingénieurs auront besoin de moyens. Est-ce que nous manquons de moyens ? Nous ne pouvons pas manquer le moyen. Parce que nous avons un pays, des terres assez riches. Il suffit pour nous d'organiser encore une réplique économique, une réplique en termes de production, pour avoir une masse importante en termes d'argent, financer des grands travaux, qui vont déjà créer de l'emploi, qui vont créer la richesse, qui vont équilibrer les choses, qui vont créer une autre couche de la population, je veux dire la classe intermédiaire. Et on aura résolu, pour un problème encore, on aura résolu plusieurs autres problèmes. Mais malheureusement, nous n'allons pas dans cette direction-là. Nous allons ailleurs. Vous allez voir qu'on a des problèmes de route, c'est le Japon qui vient nous aider. On a un problème de route, c'est la Chine qui vient nous aider. Quand le Japon a eu des problèmes de route, qui était venu aider le Japon ? Le Japon avait été aidé par l'intelligence des autres, mais leur propre capitaux, leur propre financement. Le problème n'est même pas l'origine des financements, c'est pas ça. Mais le problème, c'est l'origine de votre réflexion. Comment est-ce que vous réfléchissez de la situation ? Si vous pensez qu'il y a la COP et qu'il y a partout, il y a l'agriculteur. Et si ce sont les agriculteurs, les aventuriers ? C'est très compliqué. Il faut donner la route aux initiés. Il faut donner la gestion de la ville en termes d'habitat aux urbanistes ou aux urbanologues. Il faut le désenclaver. Quel est le plan ? Il faut peut-être désorienter. Et c'est eux qui voient la question. Et après avoir vu, étudié la question, ils apportent aux politiques maintenant. Bon, chers politiques, voici les résolutions de notre réflexion. Et voilà que le pays fait développer. Parce qu'on a associé les intelligences dispersées dans le secteur et on règle le problème. La corruption dans ce pays est un problème. Il faut le résoudre. C'est une question. Il faut répondre. Et on répond, la question de la corruption, on répond à trois volets. Le premier volet, c'est le volet de l'éducation. C'est entre 0 et 15 ans. On a une classe pour lutter contre la corruption. On a une classe pour lutter contre la corruption. Parce que nous, nous devons éduquer à nos enfants, gagner propre, vivre honnêtement. Il faut apprendre ça aux enfants. Que voler, ce n'est pas seulement mauvais, mais voler est criminel. Nous devons, nous, déjà apprendre à nos enfants la droiture. Ce sont des choses qu'on devrait apprendre déjà au niveau de l'école. Le sens de l'honneur et le sens de la parole. Si on veut avoir des citoyens honnêtes, c'est au niveau de l'école qu'on commence. C'est la formation là-bas. L'éducation, c'est la solution par excellence contre la corruption. Éduquez vos enfants à ne pas vivre dans la corruption. Éduquez vos enfants à être des agents de la vérité. Parce que si vous commencez à éduquer vos enfants à l'école primaire, les enfants vont venir dire à l'école, non, papa a acheté une Jeep de 50 000 dollars. Non, papa a acheté une maison en verse. Non, papa a offert à maman un collier de 4 000, 7 000 dollars. Et au niveau de l'école, on saura. Puisqu'on va mettre un mécanisme pouvant permettre à l'école de détecter s'il y a des problèmes dans ma famille, de la même manière que les autres ont fait pour comprendre si papa est violent ou maman est violent au niveau de l'école, pour qu'il ne fasse pas dans la parquet, pour qu'il ne fasse pas dans l'institution au bazar approprié. De la même manière, nous pouvons travailler avec les enfants. C'est une question tout simplement de leadership, d'organisation pour résoudre le problème. Donc, d'un côté, l'éducation est un problème important, disons, c'est une solution, c'est une panacée. De l'autre côté, vous avez, après la sanction, vous avez les traitements. Il faut mettre les agents dans les conditions de ne pas être tentés à voler. Il n'est pas possible de payer 3 000 dollars à un magistrat si vous savez que ces magistrats-là, et dans le but, pardon, ces magistrats-là, dans son service, dans son travail, arrêtera des gens qui auront volé 15 millions de dollars, 20 millions de dollars. On ne met pas un magistrat dans ces conditions. Si le magistrat qui vous donnez le pouvoir d'arrestation gagne peu, que les voleurs, les potentiels voleurs, ce magistrat-là, vous le mettez dans des conditions d'être corrompu. Parce que, regardez, magistrat aux 1 000 dollars, vous pensez que celui qui a volé 200 000 dollars, qu'est-ce qu'il aura à perdre de donner 50 000 dollars pour sa liberté ? Il paiera 50 000 balles. Alors, dites-moi, le 50 000 balles dans la tête de celui qui n'a jamais vu 1 000 dollars, qui n'a jamais vu 2 000 dollars, vous lui mettez dans quelles conditions ? N'oubliez pas, Cicéron, Cicéron que tout le monde connaît, n'oubliez pas que Saint Thomas d'Aquin, n'oubliez pas que Blaise Pascal, Saint-Exupéry, tous ces gens ont dit la même chose. Je vais paraphraser, le ventre affamé d'un point d'oreille. De façon plus spécifique, Cicéron disait, ne demandez pas à celui qui a faim de réfléchir. Saint-Exupéry, de façon plus pratique, a dit, le manque du minimum du bien-être empêche un homme de pratiquer la vertu. Je crois que c'est ça, c'est même Blaise Pascal qui a dit ces choses-là. Et beaucoup de gens ont dit la même chose pour la plupart des cas. Vous ne pouvez pas penser que les gens se comportent bien s'ils sont mal traités, s'ils ne sont pas bien traités. Et Saint-Thomas d'Aquin, voilà, c'est plutôt Saint-Thomas d'Aquin qui a dit ça. Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Cicéron disait même que il y a des hommes qui sont... Non, non, ça c'est Douc de Ruchefoucold. Il dit, il y a des hommes qui sont tellement bien, il leur manque juste un peu d'argent. Il leur manque juste un peu de moyens pour qu'ils soient honnêtes. Douc de Ruchefoucold. Je crois humblement, je crois pertinemment que si vous donnez les gens, si vous les mettez dans des bonnes conditions, vous saurez les sanctionner. Et votre sanction sera normale. Mais si vous mettez les gens dans des très mauvaises conditions et vous voulez les sanctionner quand même, ça sera de l'arbitraire. Il faut mettre les gens dans des conditions pour qu'ils ne soient pas dans la condition. Et la dernière, c'est la sanction maintenant. Nous devons sanctionner rigoureusement et avec fermeté tous ceux à qui on a donné un peu plus. On va vous donner un peu plus de pouvoir, on va vous mesurer en fonction de ce qu'on vous a donné. On vous donne un peu plus d'argent, on va vous sanctionner en fonction de ce qu'on vous a donné. Et ça, c'est véritablement pour lutter contre la corruption. Une fois que nous avons mis ces choses-là, vous allez voir que il n'y a pas d'observateurs pour les observateurs. C'est ça notre plus grand problème. Les contrôleurs ne sont pas contrôlés. Alors, comment voulez-vous que les contrôleurs ne soient pas contrôlés ? Il faut contrôler les contrôleurs. Mais chez nous, les contrôleurs, on ne le contrôle pas. Quand on dit qu'on veut auditer les contrôleurs, il est fâché. Il n'aime pas qu'on le contrôle. Mais comment toi, tu contrôles les gens et tu ne veux pas qu'on te contrôle ? C'est ça notre problème. Il faut mettre des mécanismes pour empêcher à des gens de se soustraire de la rigueur de la loi. Il faut le mettre. « Yozang moutou t'en contrôler un bateau ? » Ben, on contrôle le P.O. « Yozang moutou t'en kankakabato ? » Ben, on kankakabato. Voilà pourquoi Montesquieu dit dans son livre Esprit de loi. Il faut que dans les dispositions de choses que le pouvoir arrête le pouvoir. « Batou, Bayébi, Makambouana, Bayébi, Ango. » Ils connaissent. Et les grands auteurs de lumière ont dit la même chose. Il faut dans les dispositions de choses que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Robespierre, tous ces gens qui ont conçu la révolution, tous ces gens qui ont conçu même le Mbogonabango, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écrit. Et c'est important de lire ces gens-là. Le contrat social de Rousseau, par exemple. Il vous parle de liens fondamentalement sur la rédivabilité. Il y en a tellement qui ont écrit. Tellement qui ont écrit sur les questions des gouvernements. Au qu'au tanguie et puis au comprendre. Au tanguie et puis au comprendre. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, il est à nous de résoudre ce problème-là si nous voulons. La pauvreté est une question. Et la pauvreté va répondre à la question à la pauvreté, la production. Il n'y a pas une autre alternative. Vous voulez lutter contre la pauvreté ? Produisez. Produisez chez vous. Et vous, vous avez 80% de la terre arable. Vous avez une terre fertile, mais il y a une terre fertile. Ça veut dire que la pauvreté est blasphème. Le Congolais, la pauvreté des Congolais est une insulte à Dieu. C'est une ingratitude. C'est une irreconnaissance. Vous ne pouvez pas pleurer qu'il n'y a pas besoin de la pauvreté. Le problème, mes amis, il y a une question, mais il n'y a pas de réponse appropriée. Puisque ceux-là qui tentent de répondre, répondent mal. La question, elle est belle et bien. La pauvreté. Et rassurez-vous que la pauvreté n'est pas naturelle. La pauvreté, c'est un dysfonctionnement de ressources. Il y a un mot, il y a une mauvaise gouvernance. La pauvreté n'est pas une question naturelle. La pauvreté, Dieu ne la connaît pas. Dieu ne connaît pas la pauvreté. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes pauvre. Si vous dites que vous êtes pauvre, vous citez des pays comme les Émirats. C'est un pays désertique. Comment eux ne sont pas pauvres ? Si vous dites que vous êtes pauvre, vous citez des pays comme l'Israël. C'est un pays pratiquement sur le désert. Mais ils produisent. Aujourd'hui, c'est une référence d'agriculture. Comment un pays dans le désert peut produire les tomates ? Comment ? Comment un pays dans le désert ne peut produire les pices ? Comment un pays désertique ne peut pas prendre maité ? Un pays comme la Namibie. La Namibie, c'est un pays désertique. Il y a une bonne partie à le désert. Mais moi, il y a un pays qui est raté. C'est rarement. Mais comment ce pays-là, on fait ? Or, nous sommes entourés dans la cour d'eau. Nous n'avons aucune partie à le désert dans la Namibie. Toutes nos terres sont finalement fertiles. Vous avez jusqu'à avoir le nobiome. Est-ce que mon pays est un pays qui est un pays dans le Congo qui a explosé les tableaux de Mendeleïve ? On a explosé les tableaux de Mendeleïve. Il y a de ces minéraux qui ne se retrouvent pas dans les tableaux de Mendeleïve. Il y a un pays qui est un pays qui est un pays. Il n'y aura pas assez de place pour les mettre dans les tableaux périodiques. Alors, expliquez-moi à partir de quel moment vous souffrez. À partir de quel moment vous manquez à manger ? Vous manquez à manger parce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est le fait de la gestion des opportunistes. Il va se retrouver dans le sommet et il va se retrouver dans la politique et la globalité pour ne pas permettre à une autre chose de s'en sortir. C'est ça qui crée la mauvaise gouvernance, qui crée finalement la pauvreté. Or, si la pauvreté est une question, la réponse à la pauvreté, c'est la production. Mais non, il faut produire. Produire quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Pour qui ? C'est des questions et il faut répondre dans le goût. Alors, on ne peut produire que lorsqu'on a maîtrisé l'intelligence de la production. L'intelligence de la production, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire associer ces gens-là à la réflexion. Nous voulons produire. Nous avons quatre blocs linguistiques et notre pays peut être divisé par quatre. Ça veut dire le côté lingalophone, là je parle du côté du nord, côté sud, côté est, côté ouest, mais non, comment faire que où est-ce que l'on est ouest facilement, où est-ce que l'on est nord, où est-ce que l'on est sud facilement, où est-ce que l'on est nord facilement. Comment on fait ? Comment on va organiser ça ? Mais ce n'est pas tout comme on a niveau et accueilli. Mais les biologues sont liées et ce sont les côtés. C'est possible tout comme on a accueilli. Mais les biologues sont liées et ce sont les côtés. Mais on vit dans un pays où nos enfants, il y en a qui n'ont jamais mangé du chocolat alors que nous avons le cacao. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Il y a un bon coup où il y a un chocolat où il y a un chocolat. Il y a un chocolat où il y a un chocolat. Mais comment nos enfants vont manquer le chocolat Alors que nous, nous avons le chocolat. Nous avons le cacao en grande quantité. Notre réserve de cacao dépasse de très loin la réserve de la Côte d'Ivoire. Comment nous manquons le cacao ? Je ne comprends absolument rien. Comment nous, nos enfants, ne peuvent pas manger du chocolat ? Et ça, possibilité. Comment vous expliquez que... Alors que nous avons le maïs que nous pouvons produire en quantité industrielle. Nous, on est même en mesure de... École publique, mieux sur l'État, quand il est gratuite. On est en mesure de le faire. Nous sommes en mesure de... Il est possible de... Parce que nous avons des choses... Ça a dit que... Mais le problème, nous a dit organisation. Et j'en parle après. Donc, la pauvreté est une question. Et la réponse à la pauvreté, c'est la production. Mais maintenant, la production. Pour avoir la production, il faut développer une autre intelligence, ce qu'on appelle la culture du travail. Nous, nous n'avons pas la culture du travail. Le Congolais ne travaille pas beaucoup. Et ceux qui travaillent, travaillent mal. Le problème du travail, ce n'est pas le muscle. Même la Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue. Le travail à muscle, c'est cela. Nous continuons à scolariser nos enfants, à apprendre nos enfants. Nous avons une intelligence artificielle dans 20 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Comment nous pouvons accepter que nos enfants continuent à faire l'ISTA ? Bon, c'est la LISTA pour la ligne. Dans 20 ans, dans 30 ans, tout ce qui est l'ISTA en train de former est comme une intelligence artificielle. Tout, quasiment. Est-ce que vous savez que les greffiers vont être chassés de la profession dans 30 ans ou dans 40 ans ? Puisqu'il y aura des machines qui vont commencer à saisir à la place des greffiers. Comment nous n'arrivons pas à anticiper la domaine OANA ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une photo et vous voyez qu'il y a un photographe ? Aujourd'hui, le métier du photographe est quand même compliqué. Mais nous avons dit que nous avons dit que dans 15 ans, dans 20 ans, on n'en parlera plus. Le téléphone a tué 50 000 emplois. Il y a un téléphone. 50 000 emplois, je crois, en États-Unis et tout ça. Les machines, il y a maille. Et l'on a acquis 27 millions, il y a tout ça. Ceux qui vendaient de maille après. Juste quand on va marcher la distribution à maille. 27 millions d'emplois et koufa. Quel est le secteur qui n'est pas menacé par l'intelligence artificielle ? Au niveau des hôpitaux, il y a beaucoup de branches qui vont finalement finir. Les machines vont remplacer. Est-ce que nous, le Congo, on est en train de préparer nos enfants dans ma Kambouana ? Il y a eu 20 ans, il y a eu 20 ans. Il n'y a aucune anticipation. Il y a eu 20 ans, il y a eu 20 ans. Beaucoup d'emplois ont menacé et ils ont remplacé. Aux États-Unis, les gens pensaient qu'ils ont changé. Quand la machine est arrivée, beaucoup d'emplois ont été en industrie. Les gens qui n'étaient pas préparés ont été en train de faire. Parce que le monde, il est capitaliste. La machine fait 10 fois plus que ce que l'on peut faire. Elle les réfléchit 7 fois plus que l'homme n'a pas la capacité à prendre leur décision. Plutôt tout le monde. « On vous apprend à parler en public parce que la machine ne prendra pas ça. » Vous vous trompez énormément. Vous savez que déjà même dans un avion, combien d'emplois abortaient ces six-mêmes ? déjà. A l'époque, il y a un avion, des demandeurs vont vous dire, on parlait. Les gens parlaient comme ça. Mais depuis, à un moment donné, on a changé. Tiens, on va me faire un registreur. C'est une machine qui vous parle. Mesdames et messieurs, vous êtes confortablement assis, blablabla. C'est une machine qui parle, donc c'est un poste de moins. Et il y en aura comme ça un peu plus. Aujourd'hui, c'est qu'ils nettoyent les avions. Ma machine, on va nettoyer l'avion. Ma machine, on va nettoyer l'avion. Donc là où 10 personnes pouvaient faire le boulot, une seule machine le fait. Est-ce que nous pouvons imaginer, instruire nos enfants dans ma condition. Moi, dans mon plateau Congo-Buzz, dans le plateau Nabuso, j'aurais dû avoir 7 caméramens ou 10 caméramens, mais j'ai un plateau où j'ai pris le boulot de 3 caméramens absorbés puisque j'ai des caméras robots. Donc je n'ai plus besoin des caméramens. Alors vous, vous continuez à former vos enfants dans ma caméra, alors que vous savez que les caméras robots viendront demain. Il faut imaginer envoyer nos enfants là où les emplois ne sont pas encore menacés. Donc il faut que le boulot de Nabuso va s'exercer dans mon cerveau. Parce que là, la machine ne fera pas ça à notre place. C'est le cerveau maintenant, la culture du cerveau, l'innovation, l'anticipation. C'est là qu'on envoie nos enfants. Il faut anticiper. Parce que regardez, vous savez qu'on est en perte. Et pas seulement nous. Si vous voulez qu'on se console un peu. Il n'y a pas que nous. Toute l'Europe est en retard. L'Europe, l'Afrique, on est tous en retard. Et vous savez, il n'y a que deux continents qui sont en avance dans ça. Il y a l'Amérique et l'Asie. Et l'Asie, il n'y a pas tous. Il n'y a pas tous les pays asiatiques. Il y a l'Inde qui est en avance terriblement, l'intelligence artificielle. Il y a la Chine qui est en production. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a le Japon qui est en vitesse. Et même les Émirats ne sont pas encore en avance. Et puis, vous avez les États-Unis qui ne sont pas... Enfin, qui sont en train de produire, c'est vrai. Mais qui sont aussi en train de consommer l'intelligence artificielle. Et nous, dans tout ça, on est où ? On est encore en train d'apprendre nos enfants un boulot qui va mourir dans 10 ans, dans 15 ans. Ce qui fait que l'enfant va finir le boulot assise et classe ta diplôme. Moi, ça les a aidés. Nini, machine est liée, place, on l'a déjà. Ah non ! Il y a, par exemple, dans le secteur de mine. Est-ce que vous savez que moi, je suis allé dans une mine au Congo ? J'ai vu des machines. Et j'ai vu que ces gens-là étaient encore en train de réinventer des machines pour que... Sans doute, ces machines-là vont faire 10 fois ce que l'homme fait. Vous avez les casseurs de pierre. Ce métier-là va mourir dans peu de temps. Parce que vous avez une machine qui peut exploser, dynamite, boulotcha, et exploser, m'bale-bélé. Et puis, vous avez une autre machine qui vient rassembler la mine du boulot-kwana. Donc, là où l'homme pouvait travailler et la soumter. Mais, on est en train de nous battre contre ça. Mais, on est perdant. La seule façon pour nous de gagner, c'est de contrôler cette intelligence-là. Et c'est de nous exercer. Au Congo, nous n'avons aucune école où on apprend l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous savez qu'à partir de mon téléphone iPhone 13 ou 14, ou je ne sais pas moi comment, je peux faire des montages vidéo, n'y en a pas quoi ? Sans un diamètre. Montage vidéo, générique début, générique fin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, je règle le problème. Et si l'IPK1... Non, c'est nous, à nous deux, du coup, on a dit, de réorganiser réplique. Il est temps de réorganiser notre réplique. Il faut organiser la réplique de façon, on va dire, collégiale, de façon commune. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que je n'ai pas fini ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y en a tellement que l'on va dire, mais le temps ne me permet pas de continuer. Je veux vous retrouver demain. Demain, ça sera vendredi. Je vous retrouverai demain. Et on va continuer toujours la même logique qu'on a. C'est à nous, encore une fois, de réveiller l'esprit et de corriger ce qu'il faut corriger. En signalant aussi que, j'en parlerai peut-être demain vendredi, la tournée de la ministre du portefeuille, Mme Adèle Kayinda, qui, bizarrement, a démontré qu'elle a une popularité terrible au niveau de la Sandoa. J'ai vu moi-même le plein qu'elle a fait. J'ai vu moi-même comment elle avait de l'adhésion à Yabato. Elle n'était pas seule et elle était accompagnée dans la journaliste de la Pantissette qui a observé Véni Nihuana, il y a Pasteur Eguili, mon ami, qui est là, il y a Stéphane Balamouaguet, c'est formidable. Il y a Jenny Kaninda, il y a Serge Kabongo. Ces gens sont là mais on a vu des images. Alors je me dis que c'est des gens qui peuvent compter sur eux. Peut-être qu'elle n'y parle pas beaucoup, elle ne fait pas beaucoup de bruit, la popularité n'a rien, mais ce que j'ai vu personnellement, je me dis, ok, la donne électorale va être assez serrée là-bas. Elle a toujours été élue là-bas, elle est la doyenne, on va dire, là-bas, députée Ebeli. Depuis l'écillature Eban, Balamouaguet, depuis 2006, même avant, travaux préparatoires, tout ça, elle était toujours là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. Je crois qu'il y a des gens, des femmes sur qui on peut compter aussi pour que le choix se passe très bien. Qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout comme volets, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501